Dans les recommandations 2020 de la prise en charge de la fibrillation atriale, il y a cette prise en charge structurée ABC, le A étant pour accident vasculaire cérébral et sa prévention par des anticoagulants. Comment procéder ? Il faut identifier le risque et ça se fait avec le score Schatz-Vasck. Ce qu'il faut noter c'est que ce score Schatz-Vasck, qui est maintenant bien utilisé, il est dynamique. Il peut progresser avec le temps, l'âge avance, les comorbidités arrivent, quasiment on peut gagner un point tous les deux ans. Il ne faut donc pas négliger l'initiation d'un traitement anticoagulant. Pour quels patients ? Pour les hommes qui ont un score Schatz-Vasck à 1, 2 ou plus. Pour les femmes qui ont un score Schatz-Vasck à 2 ou 3 ou plus. Avec quels produits ? Principalement par des anticoagulants oraux directs, quand il n'y a pas de contre-indication à leur usage compte tenu de leur bénéfice qui est bien démontré. Il est indiqué dans les recommandations, c'est un point de discussion, mais qu'il faut évaluer le risque hémorragique et avec le score Schatz-Vasck. Le score Schatz-Vasck, il faut le rappeler, n'est pas un élément qui contraindique l'utilisation des anticoagulants. C'est un élément qui doit attirer l'attention sur des patients qui sont peut-être plus fragiles, qu'il faut contrôler plus fréquemment et puis identifier des facteurs de risque de saignement qui sont modifiables. Une hypertension qui est mal stabilisée, la prise de médicaments qui favorisent les saignements, d'anti-inflammatoires et qu'on peut éventuellement interrompre, la consommation d'alcool aussi. Donc voilà pour le score Schatz-Vasck. Il y a un point sur lequel je me permets d'aller un peu plus en détail, qui est celui de la FA, maladie coronaire en géoplastie. Ce sont des thérapies en tritthrombotique qui sont associées. La nouveauté, c'est qu'il est indiqué que le traitement, donc triple thérapie, il y a aspirine, inhibiteur de P2Y12 anticoagulants oraux directs. Cette triple thérapie peut être très courte de 7 jours pour pouvoir assez rapidement supprimer l'aspirine. Ensuite, on garde l'inhibiteur de P2Y12 et l'anticoagulant oral jusqu'au 12e mois. Et idéalement, au bout du 12e mois, il n'y a plus qu'un anticoagulant oral. La situation peut être individualisée en fonction de la gravité des lésions coronaires ou du risque ischémique ou à l'inverse du risque hémorragique, en raccourcissant, allongeant les différentes périodes. C'est un peu l'élément nouveau quand on rentre dans le détail de ces stratégies complexes antithrombotiques.